Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Je vais tâcher d'être un petit peu moins tristounet ce soir. Je vais vous lire un chapitre de ce livre assez fascinant parce que drôle, humoristique, ben oui, il faut bien rire un peu. Et c'est de Ray Bradbury, vous savez c'est qui Ray Bradbury, c'est l'auteur de Fahrenheit 451 et des chroniques martiennes. Vous avez tous vu le film. Il y a eu une version récente que j'ai regardée au tiers peut-être. Je ne supporte pas les mauvais films. Voilà. Et je ne m'oblige pas à finir un film qui ne me convient pas. Alors j'ai trouvé le film quelconque qui n'ajoutait rien à celui de Truffaut en noir et blanc. Vous vous en rappelez, on s'en souvient tous. Et c'est sans doute l'un des rares cas d'adaptation réussie au cinéma d'un roman. Alors je n'aborderai aucun sujet pénible ce soir et son livre que je vous montre, que je ne vous ai pas encore montré, mais que je vous montre. Le Zen dans l'art d'écriture. Alors c'est un livre sur l'écriture, comme le titre l'indique. « C'est des conseils, comment libérer sa créativité, comment accéder à la richesse de son inconscient. » Et c'est un livre avec beaucoup de finesse, qui d'une certaine façon ressemble à celui de Nathalie Goldberg. Les parenthèses, la parenthèse enchantée. Au fond, les Américains ont un rapport, j'aurais envie de dire, décomplexé par rapport à l'écriture. Ils ne sont pas dans ce mythe du grand écrivain. « Oh, ils ont attendu et espéré le grand roman américain. » Mais ils ne sont pas dans le truc du grand auteur. Contrairement aux Français qui, mais on sent quand même de ce côté-ci de l'Atlantique, que l'effet grand écrivain s'atténue. Alors les Américains ne sont pas là-dedans. Ils ne l'ont jamais vraiment été. Ils prennent la littérature à bras le corps. Il y a quand même des grands écrivains américains. On n'a qu'à penser à Faulkner, tout de suite. Mais lui, Faulkner, il ne la jouait même pas, cette carte-là. Il y avait plutôt une sorte de désinvolture tout en travaillant très sérieusement par rapport à son travail. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu sans trop de réflexion, comme il nous invite à le faire. Et ça m'a calmé un peu de la tristesse qui est la mienne en ce moment. Pour les raisons que vous connaissez déjà. Je peux juste vous dire simplement qu'aujourd'hui, je suis allé visiter ma mère. Elle est au soin palliatif chez deux amis. Deux femmes qui l'accompagnent de manière tout à fait admirable. C'est aussi les nouvelles, si je peux dire, nouvelles manières de mourir. On peut mourir chez soi, mais elle ne va pas mourir chez ses dames. Elle a pris la décision de mourir à l'hôpital. Mais aujourd'hui, ils ont la demeure où habitent ces deux dames. Comme il y a un jardin au rez-de-chaussée. Et parfois, des chats viennent leur rendre visite. Et cet après-midi, un beau chat noir a bondi sur le lit de ma mère, avec qu'elle est constamment alitée maintenant. Et il est resté un petit moment avec elle. Et ma mère adore les chats. C'est un amour qu'elle m'a communiqué. Elle adore, elle adore, elle a toujours adoré les chats. Alors, je suis certain, en tout cas, à voir l'humeur qu'elle avait ce soir, qui était plutôt, beaucoup, beaucoup de sérénité. Je pense qu'elle a atteint le dernier stade, les cinq stades du deuil, tel que défini par Kublaire Ross. Et on peut même faire le deuil de soi. Faire le deuil de soi, ce n'est pas une mince affaire. Et le dernier stade, qui est celui de l'acceptation et de la sérénité. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aux gens que nous aimons, lorsqu'ils ont l'opportunité de se voir mourir. Et une dernière petite chose aussi, sur le plan personnel. Quand j'étais enfant, tout petit enfant, j'ai accompagné mon arrière-grand-mère. Peut-être que je vous ai raconté ça. La mère de ma grand-mère, qui s'appelait Florida, et qui est née aux États-Unis, qui est née dans une grande communauté francophone, qui est née au Minnesota, à Saint-Paul, Minnesota. Et ses premières années, ses cinq, six premières années, elle ne parlait pas un français. Et ses parents, donc, le grand-père de ma grand-mère. Eh bien, j'ai filmé ma grand-mère, je ne sais pas, non, je ne vous ai sans doute pas raconté ça. Cinq heures d'entrevue avec ma grand-mère, qui nous parle de son grand-père. Et on remonte comme ça aux alentours de 1870. Alors, voyez un peu, nous sommes vraiment au cœur du Far West. Et donc, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle ne parlait pas un mot français lorsqu'ils se sont retournés au Québec. Il y a plus d'un million de Québécois qui se sont exilés aux États-Unis. Parce qu'il y a eu... Les Québécoises ont été, avec les Autochtones et avec les Noirs, ont été dans les peuples les plus opprimés en Amérique du Nord. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple de... À la fois de parvenus, et dans la bouche de ma grand-mère aussi, de ma grand-mère, la fille de Florida, être un parvenu, c'était une qualité. Il est bien parvenu. Il était parvenu à quelque chose. Alors, donc, elle ne savait pas un mot français. Elle l'a appris. Et après, elle a oublié complètement l'anglais. Et il y avait de très, très grosses communautés francophones. Et pendant des années, même, le nom, la devise de l'État du Minnesota, c'était l'Étoile du Nord, de North Star. Et voilà. Et vous voulez en venir? Ah oui! Donc, mon arrière-grand-mère, elle est morte dans mes bras quand j'avais 5 ans. Je vous passe les détails. Mais je me souviens d'avoir clairement pensé, à ce moment-là, que mon arrière-grand-mère, eh bien, elle s'en allait d'où je venais. Qu'au fond, moi, je venais de la mort, au fond. Et elle, elle y retournait. Et qu'il n'y avait absolument rien de dramatique et dans le fait de mourir et dans le fait de naître. Et que c'était, au fond, la même chose. Mourir, c'était revenir, c'était retourner à la source. Et naître, c'était s'ouvrir à un nouveau confluent. Je ne raisonnais pas dans ces termes, mais je savais qu'elle allait. Là où elle allait, eh bien, je venais d'en sortir. C'était tellement clair dans mon esprit. Et ce rapport à la mort, au fond, ne m'a jamais quitté. On revient simplement d'où nous venons. Mais d'où venons-nous? En fait, peut-être, ce serait la vraie question. Je ne lui répondrai pas ce soir. Le Zen, dans l'art d'écriture. Dans l'art de l'écriture. Ce titre, je l'ai bien choisi pour le choc qu'il provoque. La diversité des réactions devrait m'assurer une certaine affluence, ne serait-ce que quelques badauds poussés par la curiosité, ceux-là même qui s'approchent pour vous plaindre et restent pour vous insulter. La bonne vieille attraction de l'homme médecine, médecine-mane, que l'on a vu partout dans le pays, utilisait rien moins qu'un orgue à vapeur, des tambours, et un Indien, Blackfoot, les Blackfoot, je pense, venaient du Minnesota, du Dakota, pour s'assurer l'attention totale de spectateurs médusés. J'espère que l'on me pardonnera d'utiliser le mot Zen à des fins analogues, tout du moins dans ses premières lignes. Car il se pourrait que vous découvriez à la fin que je ne plaisante pas tant que cela. Mais soyons sérieux, procédons par étapes. Maintenant que je vous ai, là, devant mon estrade, dans ma librairie, quels sont les mots que je vais faire apparaître sous vos yeux, peints en lettres de sang, de petits pieds de haut, travail. C'est le premier. Relaxation. C'est le second. Et les trois derniers, ne pas réfléchir. Ah, ça, ça pourrait être ma devise, ne pas réfléchir. Surtout, ne pas réfléchir. Bien. Voyons maintenant ce que ces mots ont à voir avec le bouddhisme Zen. Qu'ont-ils à voir avec l'écriture, avec moi, et plus spécifiquement avec vous. Tout d'abord, prenons le temps d'observer en détail ce mot vaguement repoussant de travail. Ce mot d'abord est avant tout autour de lui que votre carrière va tourner toute votre vie durant. À compter de maintenant, il vous faut être non pas son esclave, voire pire encore, mais son partenaire. Soyez véritablement co-acteur de votre existence avec votre travail et ce mot perdra son aspect repoussant. Je voudrais m'arrêter ici un instant et poser quelques questions. Comment se fait-il que dans notre société à forte tradition puritaine comme la nôtre, nous ressentions vis-à-vis du travail des sentiments aussi ambigus? L'oisivité fait naître en nous comme un sentiment de culpabilité, n'est-ce pas? Et dans le même temps, est-ce que nous ne ressentons pas comme une forme d'avilissement attrimé et sué plus que de raison? Peut-être cette situation provient-elle de ce que nous nous égarons souvent dans des travaux inutiles ou dans des activités stériles juste pour échapper à l'ennui? Ou pire encore, de cette idée qui peut nous venir de travailler pour l'argent. L'argent qui devient l'objectif, le but, la finalité et l'essence de tout. Et le travail réduit au seul rôle de mal nécessaire pour y parvenir dégénère en corvée. Comment s'étonner dès lors que nous le haïssons tant? Parallèlement, au sein d'un monde littéraire ayant développé une conscience de soi plus aiguë, certains ont voulu faire croire qu'il suffisait d'une plume, d'un parchemin, d'une petite ore à rêvasser en milieu de journée, d'un soupçon d'encre délicatement déposé sur le papier pour que prenne corps une bouffée d'inspiration. Laquelle inspiration, bien trop souvent, n'est rien de plus que le dernier numéro de Canyon Review ou de quelque autre ou de quelque autre trimestriel littéraire. En une heure, quelques mots, en une journée, quelques paragraphes, vite gravés au burin, et voilà, nous sommes le créateur ou mieux encore, nous sommes Joyce, Kafka, Sartre. Rien de plus éloigné de la vraie créativité, rien de plus destructeur que des attitudes telles que ces deux-là. Pourquoi? Parce que dans un cas comme dans l'autre, ce sont des formes de mensonges. C'est mentir que d'écrire avec une ligne de mire pour seule récompense l'argent qui va de pair avec le succès commercial. C'est mentir que d'écrire en ligne de mire pour seule récompense la renommée à laquelle vous accédez dans les gazettes pour intellectuels par la grâce de tel ou tel Sénac, le pseudo-littéraire littéraire et snopinard. Ai-je besoin de vous dire comme les trimestriels littéraires débordent de garçons et de filles qui se bercent d'illusions à croire qu'ils créent, alors qu'en vérité, ils ne font qu'imiter les plaints et les déliés d'une Virginia Woolf, d'un William Faulkner ou d'un Jack Kerouac? Ai-je besoin de vous dire comme les revues féminines et autres publications à grand tirage débordent d'autres garçons et filles encore qui se bercent d'illusions à croire qu'ils créent lorsqu'ils ne font qu'imiter Clarence Buddington, Kellen, Enya Sitton ou Saks Romer. Le menteur d'avant-garde se berce d'illusions quand il s'imagine que l'avenir gardera le souvenir de son mensonge pédant. Comme se berce d'illusions à son niveau le menteur commercial qui tourne réellement en rond à force de flatter les goûts du grand public et qui pense que s'il en est ainsi, c'est simplement parce que la terre tourne. Tout le monde ne tourne-t-il pas en rond ainsi? Ceci dit, j'aimerais me convaincre que ceux qui lisent ces lignes restent sourds à ces deux formes de mensonges. Que chacun d'entre vous, que sa créativité intéresse et intrigue, souhaite comprendre et maîtriser cette chose en lui qui est parfaitement et véritablement originale. Que vous aspirez à la célébrité, à la fortune, bien sûr, mais uniquement en récompense d'un travail bien fait et sincère. Les questions de notoriété et de compte en banque ne doivent intervenir qu'après tout le reste a été fait et terminé. Ce qui veut dire qu'il ne faut même pas y songer lorsque vous êtes derrière votre machine à écrire. Y songer, c'est de toute façon mentir, que ce soit en cherchant à satisfaire un public confidentiel au contact duquel une idée ne peut que manquer d'air et s'éteindre ou un public de masse incapable de reconnaître une idée s'il venait à s'en présenter une qui voudrait le mordiller. On parle beaucoup de ceux qui flattent les goûts du grand public pour des raisons commerciales, mais pas assez de ceux dont le but est de gagner les faveurs des coteries littéraires. Si l'on pousse à l'analyse à son terme, qu'observe-t-on? Que ces deux voies ne valent à l'écrivain que déception et désillusion. Qui se souvient? Qui parle? Qui débat d'un livre atteint de tel travers? Fût-il un sous émingué ou une ignème redite d'Elinor Glynn? Personne. Quelle est la plus belle récompense que puisse recevoir un écrivain? Est-ce que ce ne serait pas ce jour où un inconnu se précipite sur vous? Le visage d'une éclatante sincérité, les yeux brillants d'admiration et ses cris? Votre dernière histoire était superbe, vraiment magnifique. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, écrire en vaut la peine. Et subitement, voilà que les phrases creuses des maîtres à penser de l'intelligence s'envolent comme poussière au vent. Subitement, voilà les jolies sommes que de lucratifs magazines truffés de publicités vous ont versés vous paraissent de bienfades futilités. Les plus blasés des auteurs commerciaux raffolent de ces moments-là. Les plus artificiels des auteurs littéraires vivent pour ces moments-là. Et Dieu, dans sa grande bonté, permet souvent que les plus mercantiles des écrivaillons et les plus arrivistes des littérateurs connaissent de tels moments. Car au milieu des occupations de la journée, il vient toujours un temps où ce vieil auteur commercial tombe à ce point sous le charme d'une idée qu'il ne peut résister et tout à coup galope, fume, alaite, délire et malgré qu'il en est écrit avec le cœur. Et puis voici que l'homme à la plume d'oie, soudain pris de fièvre, vile son encrier de l'encre violette qu'il contenait pour l'emplir de sa sueur brûlante et pure. Usant des plumes par douzaines, c'est ravagé qu'il se relève du lit de la création des heures plus tard dans l'état de celui dont la maison vient d'être traversée par une avalanche. Vous vous demandez maintenant ce qui a bien pu se produire, ce qui a bien pu conduire ces deux menteurs invétérés à commencer à dire la vérité. Laissez-moi vous remontrer ceci. Travail. Il ne fait aucun doute que l'un et l'autre travaillaient. et le travail lui-même au bout d'un moment trouve son rythme naturel. Les artifices cèdent le pas. L'individu commence à reprendre le dessus. La garde se relâche et que se passe-t-il alors? Relaxation. Ensuite de quoi les deux hommes suivent fort heureusement mon dernier conseil. Ne pas réfléchir. D'où il s'ensuit davantage de relaxation, davantage de non-réflexion et une plus grande créativité. Maintenant que je vous ai complètement embrouillé, je m'arrête quelques instants pour écouter vos cris d'orfraie. Impossible, dites-vous. Comment pouvez-vous à la fois travailler et vous relaxer? Comment voulez-vous créer sans vous transformer en pelote de nerfs? on peut y arriver. Chaque jour, de chaque semaine, de chaque année, il y en a qui y arrivent. Des athlètes, des peintres, des alpinistes, les bouddhistes zen avec leurs petits arcs et leurs flèches. Même moi, j'y arrive. Et si même moi, j'y arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. tout comme là, vous arrivez probablement à m'agonir d'injures, maugréant les mâchoires serrées. OK. Reprenons encore une fois nos pancartes. À vrai dire, nous pourrions les mettre dans n'importe quel ordre. Relaxation et ne pas réfléchir pour revenir en premier ou simultanément suivi de travail. Par commodité, toutefois, allons-y de la manière suivante en ajoutant un quatrième élément. Travail. Relaxation. Ne pas réfléchir. Relaxation approfondie. Nous analysons le mot numéro un. Travail. Vous avez travaillé, n'est-ce pas? ou prévoyez-vous une sorte de programme dès que vous aurez reposé ce livre? Quelle sorte de programme? Quelque chose comme cela. Un ou deux milliers de mots chaque jour pour les 20 ans à venir. Au début, vous pourriez viser une nouvelle par semaine, soit 52 nouvelles par an pendant 5 ans. Il vous faudra produire, mais aussi éliminer ou brûler quantité de matériaux avant de vous sentir à l'aise dans ce registre. Vous feriez aussi bien de ne pas attendre et de vous atteler tout de suite à la tâche. Car j'ai la conviction qu'à la fin des fins, la quantité contribuera à la qualité. Comment cela? Avec leurs milliards de croquis, la quantité, Michel-Ange, Vinci ou le Tintoret, se sont comme préparés à peindre et dessiner la qualité. Avec plus tard, ses esquisses, ses portraits, ses paysages tous uniques d'une maîtrise et d'une incroyable beauté. Un grand chirurgien dissèque et redissèque mille fois, 10 000 fois des corps, des tissus, des organes, se préparant ainsi par la quantité au moment où seule la qualité comptera avec, sous son bistouri, un être vivant. Un athlète peut courir 10 000 kilomètres juste pour se préparer à un 100 m. La quantité apporte l'expérience. De l'expérience seule peut découler la qualité. Il n'est pas d'art noble ou moins noble qui ne consiste à éliminer le geste inutile au profit de l'expression concise et juste. L'artiste apprend à écarter ce qui doit l'être. Le chirurgien sait où inciser pour accéder à l'organe malade, comment éviter les pertes de temps et les complications. l'athlète apprend comment économiser son énergie pour la libérer tantôt ici et tantôt là, comment utiliser tel muscle plutôt que tel autre. En va-t-il autrement de l'écrivain? Je ne crois pas. Son art le plus abouti, c'est dans ce qu'il ne dira pas, c'est dans ce qu'il écartera qu'on le verra, dans sa capacité à montrer simplement et avec une émotion limpide les chemins où il veut nous amener. Le labeur de l'artiste est difficile si long qu'un cerveau lui pousse lui-même dans les doigts et y vit. Il va de même du chirurgien dont à la fin des fins la main, pareil à celle de Vinci, doit tracer sur le corps humain les dessins de la vie. Il va encore de même de l'athlète dont l'organisme à la fin des fins disciplinés se transforme lui-même en une sorte de cerveau. Par le travail, par l'accumulation d'expériences, l'homme se libère de toutes les nécessités qui ne constituent pas le cœur même de la tâche qui l'attend. L'artiste ne doit pas songer aux récompenses ou à la rémunération que lui vaudront ses toiles. Il ne doit penser qu'à la beauté présente, là, dans son pinceau, et prête à s'éprendre pour peu qu'il la libère. Le chirurgien ne doit pas penser à ses honoraires, mais à la vie qui bat, là, sous ses mains. L'athlète doit ignorer la foule des spectateurs et laisser son corps faire la course pour lui. L'écrivain doit laisser ses doigts donner vie à ses personnages. Simple humain qui habitent des rêves et des obsessions étranges, ceux-ci seront trop heureux de courir. Ainsi, travailler, travailler dur, ouvre la voie au premier niveau de relaxation quand on commence à s'approcher ce que Orwell aurait pu appeler le stade du pas-pensé. C'est comme quand on s'apprend à taper à la machine un jour vient où les simples lettres Q, S, D, F et J, K, L, M ouvrent la voie à des foules de mots. Et c'est pourquoi nous ne devrions pas considérer le travail avec dédain, ni mépriser les 45 ou 52 histoires écrites au cours de la première année comme si elle était autant d'échecs. Échouer, c'est abandonner. Là, vous êtes au beau milieu d'un processus évolutif. À ce stade, il n'y a pas d'échec. Tout avance. Le travail est fait. S'il est de bonne qualité, vous apprenez quelque chose. Si c'est mauvais, vous apprenez encore plus. Le travail que vous avez fourni et qui est derrière vous est une leçon à étudier. L'échec nésique n'existe pas tant que vous ne vous arrêtez pas. Ne pas travailler, c'est s'arrêter, se crisper, devenir nerveux, ce qui est destructeur pour le processus créatif. Ainsi, vous le voyez, nous ne sommes pas là à travailler pour l'amour du travail ou à produire pour l'amour de produire. Si tel était le cas, vous seriez en droit de lever les mains d'horreur et de me tourner le dos. Non, ce que nous faisons, c'est juste essayer de trouver une manière d'exprimer la vérité qui se cache en chacun de nous. Ne vous apparaît-il pas clairement maintenant que plus nous parlons du travail, plus nous approchons de la relaxation. ne pas maîtriser son art ou renoncer à vouloir le maîtriser, c'est cela qui fait que l'on est contracté. Le travail qui nous apporte l'expérience conduit à davantage de confiance et, in fine, à la relaxation. Une relaxation dynamique, s'entend, comme la sculpture ou l'artiste n'a pas à réfléchir positivement à l'activité de ses doigts. Le chirurgien ne dit pas à son bistouri ce qu'il doit faire. De même, l'athlète ne donne pas de conseils à son organisme. À un certain moment, subitement, un rythme naturel s'établit. L'organisme pense par lui-même. Revenons à nos trois mots. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Travail, relaxation, ne pas réfléchir. Après les avoir pris séparément, tous les trois ensemble maintenant, comme les étapes d'un processus. Parce que si nos travails ont fini par se relaxer et par ne plus réfléchir. Et c'est alors et alors seulement que se produit la vraie création. Mais sans une pensée juste, il est quasiment inutile de travailler. Au risque de me répéter, l'écrivain qui veut taper sur sa machine le plus possible de la vérité qu'il porte en lui, celui-ci ne doit pas se laisser influencer par les Joyce, Camus ou Tennessee William tels qu'on les présente dans les revues littéraires. Il doit oublier l'argent que lui apportera la diffusion massive de ses œuvres. Il doit s'interroger. Qu'est-ce que je pense réellement du monde? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que je hais? et commencer à verser tout cela sur le papier. Ensuite, par un travail régulier de longue haleine, son écriture peu à peu se décantera à travers le filtre de ses émotions. Pensant juste, il se détendra et se détendant, il pensera encore plus juste. Et bientôt, les deux seront interchangeables et enfin, il finira par s'apercevoir lui-même. la nuit. La vive phosphorescence émanant de son moi intérieur projettera de longues ombres sur les murs. Et le jaillissement de l'écriture où se conjugueront plaisamment, travail, spontanéité, spontanéité et relaxation sera comme le sang qui, depuis le cœur, coule dans les veines parce qu'il doit couler et circule parce qu'il doit circuler. Que tentons-nous de découvrir là? La seule personne irremplaçable de par le monde, celle dont aucun double n'existe. Vous. De même qu'il n'y eut qu'un seul Molière, un seul Shakespeare, un seul Dr. Johnson, vous êtes cette précieuse marchandise, l'unicité humaine, cette unicité que tous très démocratiquement nous proclamons, mais que si souvent nous laissons se perdre quand elle ne se perd pas toute seule. Comment peut-on se perdre ainsi? En se fixant des objectifs inappropriés, comme je l'ai dit, en recherchant une renommée littéraire trop rapide, en voulant s'enrichir trop vite, si seulement nous pouvions ne pas oublier que la renommée et l'argent sont des présents qui nous sont accordés seulement après que nous avons offert au monde nos plus belles vérités, nos vérités solitaires, nos vérités personnelles. Nous devons faire de notre mieux sans nous soucier de savoir si nous serons applaudis ou non. Que pensez-vous du monde où nous vivons? Vous êtes le prisme qui analyse la lumière du monde. Elle traverse votre esprit en brûlant et dessine sur le papier blanc un spectrogramme auquel nul autre nulle part ailleurs ne peut se comparer. Laissez le monde brûler à travers vous. Chauffez à blanc, projetez la lumière du prisme sur le papier. Analysez votre propre spectrogramme et voici qu'un nouvel élément est découvert, classifiez, nommé, vous. Et puis, comble de merveilleux, peut-être même que les magazines littéraires vous adopteront, qu'un jour vous serez un citoyen solvable et qu'un bien-vu sincère lancé par un passat suffira à vous enchanter et à vous rendre heureux. Dans une activité artistique, un sentiment d'infériorité révèle souvent chez l'individu une infériorité réelle simplement liée au manque d'expérience. Alors, travaillez, gagnez en expérience et vous vous sentirez de plus en plus à l'aise avec votre écriture, comme un âgeur expérimenté qui se maintient sans difficulté à la surface de l'eau. Il n'existe par le monde qu'une seule sorte d'histoire, la vôtre. Si cette histoire, la vôtre, que vous couchez sur le papier, alors vous pourrez potentiellement la vendre à n'importe quel magazine. Certaines de mes nouvelles ont été refusées par Weird Tales. Je les ai reprises et les ai vendues à Harper's. Certaines de mes nouvelles ont été refusées par Planet Stories. Je les ai vendues à Mademoiselle. Pourquoi? Parce que chaque histoire que j'ai écrite, je me suis attaché à ce qu'elle soit ma propre histoire. Vous pouvez lui mettre une étiquette, la cataloguer science-fiction ou fantasy, policier ou western, peu importe. Car au fond, toutes les bonnes histoires relèvent de la même et unique catégorie, celle des histoires qu'un homme authentique tire de sa vérité authentique. Il n'est pas un type de magazine auquel se titres d'histoire ne puisse convenir, que ce soit The Post ou McCall's ou Astodink's Science Fiction, Harper's Bazaar ou The Atlantic. Je me brise d'ajouter ici que l'imitation est naturelle et nécessaire à l'écrivain débutant. Durant ses années de préparation, un écrivain doit choisir les domaines dans lesquels il s'estime, il estime, que ses idées seront à l'aise pour se développer. Si d'une manière ou d'une autre, sa nature rejoint la philosophie d'un Hemingway, pas de problème à ce qu'il émite Hemingway. Si Lawrence est son héros, une période suivra où il émitera Lawrence. S'il est sensible aux influences ouest-américaines d'un Urging Man Love Road, ses écrits s'en ressentiront. Travail et imitation vont de pair durant le processus d'apprentissage. Ce n'est que lorsque l'imitation outrepasse sa fonction naturelle que l'artiste met en danger sa véritable capacité créative. Là où certains écrivains cherchent en vain pendant des années l'histoire authentiquement originale qu'ils portent en eux, d'autres tombent dessus en quelques mois. Après des millions de mots que je ne devais qu'à l'imitation, c'est à 22 ans que j'ai subitement fait une percée décisive sur la voie de l'originalité. Une autre manière de dire que j'avais atteint le stade de la relaxation avec une histoire de science-fiction qui m'était radicalement propre. Gardez bien présent à l'esprit que choisir un domaine d'écriture et flatter les goûts du public de ce même domaine sont deux choses rigoureusement différentes. Si vous vous passionnez pour le monde du futur, il est parfaitement légitime que vous consacriez votre énergie au domaine de la science-fiction. C'est cette même passion qui vous protégera et vous empêchera de flatter les goûts du public ou de faire de l'imitation au-delà de ce qui n'est acceptable que durant la phase d'apprentissage. Du moment qu'il lui voue une passion sincère, aucun domaine, quel qu'il soit, ne peut être mauvais pour un écrivain. Seule l'inhibition peut provoquer des dégâts importants. Pourquoi, à notre époque, de tout temps, ne s'écrit-il et ne se vend-il pas davantage d'histoires créatives? Je pense que cela est principalement dû aux écrivains qui, pour beaucoup, n'ont pas la même connaissance de la méthode de travail dont je viens de parler. La dichotomie entre littéraire et commercial est si profondément ancrée en nous que nous n'avons pas pris la peine de nous intéresser à la voie médiane, la voie qui conduit à un processus créatif optimal pour tous et qui offre les meilleures chances de produire des histoires qui plaisent aux snobs aussi bien qu'aux écrivains. comme toujours nous avons résolu notre problème ou plutôt nous avons cru le résoudre en rangeant tout dans ces deux catégories deux boîtes deux noms. Ce qui ne rentre dans aucune des deux boîtes ne rentre nulle part. Aussi longtemps que nous continuerons à penser et à agir de cette manière, nos écrivains continueront à se brider et à se corseter eux-mêmes. la grande route, la voie heureuse est une voie médiane. Sérieusement, cela vous surprend? Je dois maintenant vous recommander de lire et je vous le recommande également de lire le Zen dans l'art médiéval du tir à l'arc écrit par Eugène et Rijel. Dans ce livre, les mots travail, relaxation et ne pas réfléchir ou des mots approchants se présentent à nous sous diverses formes et dans différents contextes. J'ignorais tout du Zen jusqu'à ces dernières semaines. Le peu que j'en sais maintenant, car vous devez être bien curieux de savoir pour quelle raison j'ai choisi un tel titre, c'est que là aussi, dans l'art du tir à l'arc, de longues années doivent s'écouler au cours desquelles on apprend simplement à bander l'arc et à placer sa flèche. Puis, processus parfois fastidieux et éprouvant pour les nerfs, on apprend à se préparer à laisser la corde avec la flèche se lâcher d'elle-même. La flèche doit suivre sa propre route à travers les airs vers une cible dont il ne faut jamais tenir compte. à l'insu, à l'issue de ce long texte, il ne me semble pas indispensable de vous expliciter ici la relation qui existe entre le tir à l'arc et l'art de l'écrivain. Je crois vous avoir déjà alerté sur le risque qu'il y a à trop se focaliser sur les cibles. Il y a des années de cela, je savais d'instinct quelle place de travail était appelée à tenir dans mon existence. Et ce sont plus de douze ans qui ont passé depuis que j'ai tracé à l'encre sur la droite de ma table de travail les mots ne pas réfléchir. Alors, pouvez-vous m'en vouloir si aujourd'hui je suis ravi de tomber sur un livre, celui d'Érigel sur le zen qui confirme ce que mon instinct m'a toujours dit. Un jour viendra où vos personnages écriront vos histoires à votre place. et où affranchis de l'hypocrisie littéraire et des partis prix commerciaux, vos émotions exploseront sur la page et révéleront votre vérité. Rappelez-vous, l'intrigue n'est rien de plus que les empreintes qui s'observent dans la neige après que vos personnages se sont lancés vers leur incroyable destination. l'intrigue se révèle après les événements plus qu'avant. Elle ne doit pas précéder l'action. Elle est ce qui reste de l'action quand celle-ci est terminée. Voilà tout ce qu'une intrigue devrait jamais être. C'est le rêve humain laissé libre qui s'élance et qui atteint un but. Elle ne peut être mécanique, elle ne peut être que dynamique. Alors, mettez de côté et oubliez vos objectifs et laissez faire vos personnages, vos doigts, votre organisme, votre sang et votre cœur. Ce n'est pas votre nombril qu'il faut contempler, mais bien plutôt votre subconscient, armé de ce que Wordsworth nommait une sage passivité. Pour trouver des réponses à vos problèmes, tournez-vous vers le zen. Comme toutes les philosophies, celle-ci est née dans les traces d'hommes qui ont trouvé leur voie en laissant parler leur instinct. Tourneur sur bois, sculpteur digne de son marbre, ballerine, chacun applique les préceptes du zen, un nom pourtant qu'aucun n'a jamais entendu prononcer de toute son existence. Bien sage est le père qui reconnaît son propre enfant devrait être paraphrasé en bien sage et l'écrivain qui reconnaît son propre subconscient et qui non seulement le reconnaît, mais aussi le laisse parler du monde tel que lui et lui seul l'a ressenti et dans lequel il a sculpté sa propre vérité. À ceux qui souhaitaient composer, Schiller conseillait de renvoyer les gardiens qui veillent aux portes de la raison. Coleridge évoquait la nature imprévisible de l'association qui dicte sa loi à la raison. Pour terminer, en complément de tout ceci, lisez l'éducation d'un amphibien, d'Aldus Huxley dans son livre Demain et Demain et Demain. Il lise aussi Devenir écrivain de Dorothy Brand, un livre vraiment remarquable, publié il y a maintenant de nombreuses années, mais qui présente en détail bon nombre de méthodes, faisant souvent intervenir l'association des mots qu'un écrivain peut suivre pour découvrir qui il est et comment exprimer sur le papier tout ce qu'il porte en lui. Alors, vous suis-je apparu comme un membre d'une quelconque secte, un yugi se nourrissant de kumkat, de céréales et d'amandes, là à l'ombre de son bagnant? Laissez-moi vous dire que si je vous parle de toutes ces choses, c'est que cela fait cinquante ans qu'avec moi elles fonctionnent. et que je pense qu'elles pourraient bien fonctionner avec vous aussi. Mais le vrai test, c'est l'action. Alors, soyez pragmatiques. Si vous n'êtes pas satisfaits de la manière dont votre talent d'écrivain a évolué, donnez sa chance à ma méthode. Si vous le faites, je pense que vous pourriez facilement trouver une nouvelle définition pour le mot travail. Et ce mot, c'est aimer. Ray Bradbury, 1973. Alors, c'est ce long, long, long passage. étiré donc le zen dans l'art de l'écriture et c'est publié chez Antigone Antigone 14, aux éditions Antigone 14, que je vous montre à l'écran. beaux livres, belles factures. À l'époque, j'avais failli, je n'étais pas assez proche de l'emprunter à la grande bibliothèque et puis finalement, je l'ai trouvé au hasard de mes séances de bouquinerie dans diverses librairies. Oui, car pour me délancer de ma propre librairie, je vais l'en dans celle des autres. Ah ben oui, on ne se refait pas. Je vous remercie avec moi, portez-vous bien et à demain.